L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire. Tirer du pétrole, des trucs, pour quoi faire, pour augmenter de 5% la production. Rigolade ! Il faut maintenant parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production industrielle, on s'en fout. Mais comment vous concevez la qualité de la vie ? La qualité de la vie, c'est ça. C'est le bonheur des gens, c'est-à-dire le sourire. La disponibilité. Mais promenez-vous à Paris et ouvrez les yeux. Vous n'avez que des gueules fermées. Les gens regardent la pointe de leurs chaussures. Vous croyez que c'est ça, le bonheur ? C'est ça que nous a apporté la civilisation d'aujourd'hui. Il faut changer les raisons d'être. Au lieu de chercher toujours à produire plus en quantité, il faut produire plus en qualité. C'est ça, la seule, c'est ça, le fond du problème. Pourquoi est-ce qu'on les oblige à courir ? Pourquoi est-ce qu'on les oblige à prendre une voiture quand ils viennent et à rester le matin sur l'autoroute pendant deux heures, pare-choc contre pare-choc ? Quand ils arrivent, ils sont furieux, ils rentrent chez eux et font que les talochent au môme, etc. C'est vraiment ridicule. Alors qu'avant, mais il n'y a pas longtemps, je me rappelle quand j'étais gosse, que j'allais en classe, je bavardais avec les épiciers, avec la crémière, etc. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Il faut qu'ils remplissent des fiches. Il faut qu'ils fassent leur comptabilité. Il faut qu'ils paient leurs tiers provisionnels. Il faut qu'ils s'occupent de la sécurité sociale. Leurs mômes se foutent. Il faut qu'ils aillent se défendre auprès du proviseur parce qu'on les classe maintenant, dès qu'ils sont en nation tout petits, dans des catégories, comme si on pouvait classer les hommes dans des catégories. Voilà les excès dans lesquels on est tombé. C'est grotesque. La sagesse nous conduit donc à réfléchir. La sagesse nous conduit à simplifier. Plutôt la lucidité. A simplifier notre vie. A la simplifier, à la dépouiller des inutilités. Alors, il faut le dire. Et c'est la chance que nous avons, c'est de pouvoir suivre d'une façon évidente les dégâts de la qualité de la vie qui se propage aujourd'hui. Et c'est de pouvoir suivre d'une façon évidente.